Global, Média et Mise à jour Appuyez sur Global, appuyez sur Menu. C'est dans Global que vous pouvez accéder à des paramètres qui affectent l'instrument dans son ensemble, comme par exemple la fréquence de référence pour l'accord. C'est également là que vous pouvez modifier et sauvegarder des presets du processeur vocal, assigner une fonction à une pédale ou à un foot switch, en modifier la polarité et bien d'autres choses encore. Il y a également des paramètres globaux qui affectent spécifiquement les différents modes, comme par exemple les modes Song Play et Style Play. Appuyez sur Exit. Appuyez sur Média. Vous pouvez ici accéder à la mémoire interne pour charger et sauvegarder vos propres données. Il est également possible de se connecter à un ordinateur via le port USB situé à l'arrière ce qui vous permet d'accéder à la mémoire interne du PA-3X. Par exemple, pour faire glisser et déposer des fichiers MP3 depuis votre ordinateur vers le PA-3X. Média vous donne également accès à tout ce qui est connecté au port USB situé au dos et à l'avant du PA-3X. Par exemple, les clés USB, les disques durs, etc. Comme vous pouvez le voir, la section Média propose différentes options pour sauvegarder, charger, copier et davantage encore. Sauvegardons les données de notre PA-3X pour voir comment se déroule le processus. Allez à la page Save. Touchez All, puis touchez Save to. Touchez New Set, touchez le T et nommez votre fichier. Par exemple, Sauvegarde 1. Touchez OK, puis OK à nouveau. Nous pouvons sélectionner ici les données que nous souhaitons sauvegarder. Voilà pourquoi on appelle cela un Set. C'est un ensemble de différents types de données. Laissez la sélection telle qu'elle est, puis touchez OK et Yes pour confirmer. Pour charger un fichier, allez sur la page Load. Touchez le fichier que vous souhaitez charger. Vous pouvez toucher Open et sélectionner des données individuelles à charger. Pour cet exemple, touchez simplement Load, puis Yes. Rappelez-vous qu'il existe plusieurs ressources gratuites disponibles sur Korg.com, comme des tutoriels vidéo supplémentaires, des logiciels, des sons et des styles en quantité, et tout cela est gratuit. Même s'ils ont été créés pour une série PA précédente, ils seront automatiquement convertis pour fonctionner dans le PA-3X. Par ailleurs, si pour une raison quelconque vous souhaitez revenir aux données d'usine, dans Médias, allez sur Utility, sélectionnez Factory Restore, puis touchez Execute. En touchant Yes, vous effaceriez tous les styles utilisateurs, les sons, les entrées Songbook, etc., et rechargeriez les données d'usine. Touchez No pour annuler le processus. Il est toujours bon de vérifier occasionnellement sur Korg.com si des mises à jour du système d'exploitation de votre PA-3X sont disponibles. Korg cherche constamment à améliorer votre instrument, quitte à rajouter des fonctionnalités réclamées par des utilisateurs finaux. Pour vérifier la version du système d'exploitation de votre PA-3X, allez sur Médias et sélectionnez la page Utility. Le numéro de la version figure dans la zone inférieure de l'écran. Pour mettre à jour votre système d'exploitation, ou OS comme on l'appelle, téléchargez le fichier OS sur Korg.com. Son nom devrait ressembler à cela. Le V111 renvoie au numéro de la version OS. Décompressez l'archive, puis copiez le fichier PA-3XOS.pkg sur un périphérique USB tel qu'une clé flash drive. Copiez-le directement sur le périphérique USB. Assurez-vous qu'il ne se trouve pas dans un dossier. Assurez-vous au préalable de bien sauvegarder tout ce que vous avez pu enregistrer sur le disque dur interne. Normalement, tout se déroule sans problème, mais il est toujours préférable d'effectuer une sauvegarde au cas où. Éteignez le PA-3X en utilisant le bouton Stand-by. À présent, maintenez le bouton Intro 1 enfoncé et appuyez sur le bouton Stand-by. Maintenez le bouton Intro 1 enfoncé jusqu'à ce que la page Touch Panel Calibration apparaisse à l'écran. Relâchez le bouton Intro 1, effectuez l'étalonnage, puis touchez Save. Le message vous invite à insérer le périphérique USB. Faites-le, puis appuyez sur OK pour que le processus de mise à jour commence. N'éteignez surtout pas le PA-3X pendant ce processus. Quand on vous le demande, éteignez le PA-3X, puis rallumez-le, et la mise à jour est terminée. Voilà, c'est tout. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile. Et n'oubliez pas que pour un supplément d'information, les manuels PDF couvrent tous les détails de cet instrument exceptionnel. Tout le monde chez Korg souhaite vous remercier pour l'achat de votre PA-3X. Vous avez tant de plaisir musical qui vous attend. Vous avez fait le bon choix. Vous avez fait le bon choix.